Et bien, bonjour à toutes et à tous pour ce séminaire de perspectives transaméricaines qui sera dédié aujourd'hui à la culture visuelle et photographique et documentaire et cinématographique, puisque le titre de la séance d'aujourd'hui est « Fonds d'archives audiovisuelles ». C'est Didier Aubert qui animera cette séance et donc je le présente brièvement. Didier Aubert est maître de conférence en civilisation américaine, c'est-à-dire états-unienne, à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle. Il est spécialiste de photographie et culture visuelle nord-américaine, mais il travaille également sur un aspect transnational, transaméricain de cette culture visuelle, en particulier vers le Chili et le Mexique. C'est donc une sorte d'idéal du chercheur de l'Institut des Amériques, bien sûr, puisque nous essayons de faire dialoguer les deux hémisphères. Didier Aubert est membre de l'UMR Talim, Théorie et Histoire des Arts et des Littératures de la Modernité à Paris III. Il a récemment travaillé sur le photographe mexicain Fernando Brito à Sinaloa et il organise un colloque qui aurait dû avoir lieu en 2020, mais qui aura lieu bientôt, je l'espère, intitulé « Atlantique-Argentique, circulation photographique, 19e-20e siècle », qui devait avoir lieu au jeu de paume. Et puis, Didier Aubert intervient également avec Marion Gautreau, maîtresse de conférence à Toulouse, dans le prochain congrès de l'Institut des Amériques qui aura lieu sur le campus Condorcet au mois de septembre prochain, peut-être en partie en distanciel, mais nous l'espérons le plus possible en présentiel. Et il co-organise donc un atelier très intéressant intitulé « Circulation photographique intracontinentale, une histoire délaissée » avec l'idée de promouvoir des perspectives croisées sur ces circulations nord-sud des Amériques et peut-être de jeter les bases d'une future histoire transaméricaine de la photographie. Voilà, Didier Aubert, vous avez la parole. Merci beaucoup, Paul-Henri, pour cette présentation très complète. Pour quelqu'un qui va se contenter, je vais essayer d'animer un petit peu la discussion entre nos deux intervenants du jour, Paul-Édouard Zélan-Civé-Bertier, que je vais présenter très rapidement. Comme cela a été dit, le thème de cette séance, ce sont les fonds d'archives audiovisuelles. Titre synthétique et peut-être un petit peu trompeur, parce que je crois que les deux sont bien visuels, je ne suis pas sûr que les deux soient sonores, mais nous en saurons plus dans quelques minutes. Paul-Édouard Zélan-Civé-Bertier, je ne sais pas, nous verrons ça. Mais il ne reste pas moins que les objets de recherche des deux intervenants du jour ne manquent pas de points de convergence, et je pense qu'on va pouvoir discuter un petit peu de ces idées-là. Les deux vont nous permettre, je pense, d'interroger un peu la construction des Amériques à travers deux nations qui ont mission continentale, voire même au-delà même du continent américain. Il s'agit aussi de deux archives qui sont construites depuis, d'une certaine manière, la périphérie ou la marge des continents, depuis des îles, Cuba et le Groenland, pour partie en tout cas. Et enfin, ce sont deux archives qui, par bien des égards, sont aussi des contre-archives ou des contre-récits à un modèle états-unien, deux moments clés de son déploiement au cours du XXe siècle. Donc, j'espère que nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur certains de ces points. Donc, quelques mots sur nos deux intervenants, nos deux invités, qui présenteront dans cet ordre-là, dans un ordre, on va dire, strictement chronologique de leurs objets d'études. Paul-Édouard Zénan-Cybertier, Paul-Édouard qui est maître de conférences HDR, a vu faire des études anglophones de l'Université de Paris, et membre du LARCA, du Laboratoire de Recherche sur les cultures anglophones, qui est aussi co-organisateur du congrès de l'IDA de 2021. Paul-Édouard Zénan-Cybertier est aussi photographe lui-même et qui, avant de publier récemment, si j'ai bien vu, j'ai découvert ça, une histoire sociale du mouvement punk, dont nous parlerons peut-être un autre jour, est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux liens entre photographie et littérature, Soleil noir, photographie et littérature en 2008, et Perle noir, le photobook littéraire en 2016, paru tous les deux aux presses universitaires de Rennes. Sa présentation d'aujourd'hui, donc, portera plus précisément sur une archive presque familiale, celle de la famille Péry, qui est conservée à l'Université de Nouvelle-Angleterre. Nous entendrons ensuite, pendant environ un quart d'heure, Nancy Bertier, professeur des universités en arts visuels des mondes ibériques et latino-américains contemporains à Sorbonne Université, membre du CRIMIC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur les mondes ibériques contemporains, et dont le travail considérable sur les arts et médias visuels, « La mémoire politique dans le monde ibérique » a donné lieu à la publication de nombreux ouvrages en France, à l'étranger. Je suis obligé de me borner à quelques exemples, plus directement reliés à notre sujet, au sujet qu'elle va présenter, qui est lié au cinéma documentaire cubain, un livre sur Thomas Moutirez-Alea et la révolution cubaine, aux éditions du CER en 2005, Sineco Vano, Lousses et Samblas en juin 2008, Fidel Castro, Paris sur Images, publié chez Ofris en 2010, et tout dernièrement, « La mort de Franco » à l'écran, publié aux éditions Shangri-La en 2020, sauf erreur de ma part. Cette deuxième présentation portera sur une archive audiovisuelle, qui est sur le travail de diffusion et de mise en valeur scientifique du noticiero latino-americano de l'Institut cubain des arts et de l'industrie, cinématographique, pardon. Un travail qui s'est développé déjà depuis quelques années avec le soutien de l'INA, et je pense qu'elle nous parlera de cette collaboration. Voilà pour cette petite introduction, que j'espère assez courte. Et je laisse la parole à Paul-Edouard. Merci. J'espère que vous voyez maintenant mon PowerPoint, une série d'images que je vais vous montrer, pour parler de la collection Peary à la Maine Women Writers Collection. Voilà mon sujet aujourd'hui. Je remercie Didier et toute l'équipe de l'IDEA pour cette invitation. Ce fonds d'archives de la famille Peary se trouve à la Maine Women Writers Collection à l'Université de la Nouvelle-Orléans-Angleterre, à Portland, dans le Maine. Et le plus célèbre de la famille Peary est en fait Robert Peary, qui lui est connu pour avoir été le premier à atteindre le pôle Nord en 1909. Pour certains de ses voyages, il a été accompagné de sa femme et de sa fille, et le fond s'intéresse aux productions écrites et visuelles de sa femme Josephine Peary et de sa fille Marie Aniguito Peary, toutes écrivaines semi-professionnelles et photographes amateurs. Josephine Peary a publié en premier le carnet de son premier voyage, My Arctic Journal, mais elle est aussi l'autrice de deux livres pour enfants illustrés par la photographie, publiés au tout début du XXe siècle. Je vais vous montrer les couvertures. Voici les ouvrages. The Snow Baby, A True Story, True Pictures, 1901. et Children of the Arctic, 1903. Deux récits autobiographiques de ses expéditions au nord du Groenland qui ont connu un grand succès, au moins dix retirages. Quant à Mary Peary, elle écrit des histoires pour enfants, une autobiographie, Snow Baby's Own Story, et une biographie de son père. Les archives de Josephine et de Mary ont été déposées par la famille dans un fonds maintenant ouvert au public au début du XXIe siècle. C'est très récent, ça fait une quinzaine d'années. Je vous montre le site web pour tous ceux qui voudraient s'y rendre. Tout est très bien catalogué, itemisé. On navigue très bien à l'intérieur de cette collection. Je voudrais dans un premier temps parler un peu de la relation entre les publications et les archives. J'ai consulté les boîtes pour la période 1893-1903 en m'intéressant à leur rapport avec les deux livres pour enfants, photos illustrées, qui couvrent la même période. Je me suis intéressé à ce qui s'est vraiment passé en tant qu'historien. Et j'ai constaté, c'est mon premier constat, qu'il existe une harmonie parfaite entre l'autobiographie publique et les archives privées. Il y a vraiment à deux exceptions près. Et ces exceptions ne concernent vraiment que la vie privée du couple. Ce sont des faits qui sont maintenant connus des historiens. C'est le fait que Robert, le père, s'est désintéressé de sa fille et que Josephine a appris son adultère. Sinon, la collection paraît comme un projet autobiographique. C'est une autre autobiographie, mais sous forme de scrapbook de documents. La collection consacre le point de vue de la famille par la photographie, leurs propres photographies, les photographies qu'on leur a données, les photographies d'autres personnes qui ont pris part à leurs expéditions, par la correspondance, les carnets intimes, les coupures de presse, les tracts publicitaires, etc. Je vais vous en montrer une. Ce projet autobiographique se construit un peu comme une version officielle voulue de leurs expéditions. Du moins, c'est la plus documentée, la plus abondante, la plus cohérente. Entre elles, entre ces documents, la plus cohérente des versions. Et c'est cette version qui établit ce qu'on pourrait appeler en anglais la « legacy » de la famille Peary. C'est son patrimoine. C'est son capital social ou culturel pour les descendants. Et c'est ainsi que je comprends, par exemple, toutes les photographies montrant les objets de valeur ramenés de la Groenland, parce que les Peary se font photographier chez eux, entourés de fourrures, d'ivoires, comme autant de signes de distinction. Un deuxième exemple, Josephine Peary se costume chez le photographe, une fois de retour aux États-Unis, en habit inuit, alors qu'elle portait, tant qu'elle pouvait, des habits occidentaux, au Groenland. Cela se voit sur les photographies reproduites dans les livres pour enfants. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, ce fonds n'est pas une bibliothèque de travail. Et d'ailleurs, il n'y a pas de livres dans le fonds. Donc, l'historien doit se documenter en cherchant ailleurs, en lisant d'autres témoignages. Et il y en a vraiment beaucoup. On peut donc considérer les archives familiales comme un point de vue qui tend vers la géographie et l'auto-justification, et dont un des principes d'organisation est l'exclusion. Par exemple, sont incluses les coupures de presse où les Peary sont honorées, mais pas celles où Josephine, par exemple, est accusée d'être une mauvaise mère en voyageant enceinte. Deuxième constat, à la lecture combinée des livres pour enfants et des archives, en grande partie compilées par Marie, on comprend comment Josephine Peary s'est construite une identité de mère exploratrice. Je dis mère exploratrice car les deux récits autobiographiques s'adressent à sa fille Marie. Et en comparant le fond familial avec les deux récits autobiographiques, on comprend mieux que les récits, les écrits de Josephine Peary servent à protéger sa fille Marie des autres récits que l'on pourrait faire des expéditions. C'est-à-dire que tout est fait pour écarter du récit autobiographique les nombreux scandales. Troisième constat, ce fond aide à comprendre comment se construit plus généralement le mythe romantique de l'explorateur. Et par mythe romantique, je veux dire que l'individu est présenté comme maître de son destin au détriment du collectif. Par exemple, les carnets de voyage, tout comme les versions publiées, relatent leurs expériences, leurs luttes, leurs succès, en soulignant le rôle clé de Robert Peary en tant que responsable de mission. L'effort du chef est toujours mis avant l'effort collectif ou la collaboration des Inuits. C'est-à-dire que toute idée d'exploitation est écartée et on ne peut que deviner le vrai rapport de force. Le point de vue des Inuits n'est pas audible. Et il a fallu attendre qu'un chercheur canadien, Ken Harper, aille sur les lieux aux années 1980 pour recueillir le témoignage des survivants, On apprend dans le livre de Ken Harper qui s'appelle « Give me my father's body » de 1986 que premièrement, un rapport de force existait bel et bien entre les Inuits et Robert Peary qui a su se rendre indispensable en apportant bois, fer, conserves, conserves de nourriture, couteaux, aiguilles, etc. Deuxièmement, l'attitude obéissante, joyeuse, festive, voire enfantine des Inuits devant les Peary n'était qu'une comédie. Les commentaires des Peary sur le comportement supposé naturel des Inuits nous rappellent par certains côtés certains commentaires qui visaient les Africains-Américains à cette période, la période Jim Crow. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans les écrits, dans les archives, on se pose la question du rapport de pouvoir ou du point de vue des Inuits. Donc, les Peary ne se demandent pas si la manière d'agir des Inuits envers eux est le résultat de cette imbalance de pouvoir. Tout est pris au premier degré. Donc, pour conclure très rapidement, la collection Peary me paraît exemplaire d'un point de vue heuristique car il se lit comme un récit qu'il faut autant reconstruire que déconstruire. Et il montre de manière exemplaire les enjeux d'un fond familial où le patrimoine familial tente de réécrire l'histoire. Je vais m'arrêter là. Évidemment, je pourrais donner des exemples, des photographies, parler plus en détail des découvertes. Et c'était la conclusion à laquelle je voulais arriver. Une espèce d'attitude de comment est-ce qu'on gère une archive familiale. Alors, je me permets simplement d'une petite transition très, très rapide pour laisser la parole à Nancy Berthier qui va nous montrer une archive qui, pour le coup, est moins familiale et qui va pouvoir nous offrir une perspective un petit peu différente sur ces questions de la construction d'un récit. et je la laisse prendre là-dessus. Merci beaucoup et merci. Merci à toute l'équipe. Merci à Paul-Henri Giraud de cette invitation et à toute l'équipe et à Didier pour la manière dont il va gérer ce séminaire. Oui, en écoutant en fait l'intervention précédente, c'est vrai qu'au départ, je me disais que c'était quand même un grand écart. Et là, je vois qu'effectivement… Enfin, le grand écart fait sens. On pourra en reparler ensuite dans le débat puisque, bon, on est dans l'individu. Moi, je vais être dans le collectif. On est dans une histoire familiale et on va être dans une histoire nationale. Donc, je pense que la confrontation de nos deux fonds d'archives va être très intéressante pour penser la spécificité de l'écriture de l'histoire à travers les images. Je voudrais aussi remercier l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et l'ICAIC, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, parce qu'ils font partie du projet de recherche qui est un petit peu à l'origine de cette intervention. Là, je vais me concentrer sur une présentation du fond. Très vite, je parlerai aussi du projet de recherche qui est alors là pour le coup aussi dans le collectif, un projet de recherche collectif. Et je remercie aussi tous les collègues qui sont associés à ce collectif, tant Camina Areas et Laure Peres qui le dirigent avec moi, que tous les collègues qui sont impliqués, puisque là pour le coup, on a des archives très monumentales qui seraient difficiles à travailler de manière individuelle ou qui demanderaient toute une vie peut-être de chercheurs. Donc, je vais aussi partager mon écran, si cela fonctionne. Voilà. Donc, simplement préciser avant de les définir plus avant que le noticiero ICAIC latino-americano, ce sont des actualités cinématographiques qui ont été réalisées à Cuba entre 1960 et 1990. Donc, actualité cinématographique, on parle aussi d'actualité filmée, de presse filmée, de films d'actualité. En anglais, on utilise le terme newsreel, en espagnol noticiero, noticiero. Nous sommes dans le cadre d'un genre cinématographique dont la caractéristique est de rendre compte de l'actualité, avec un format en général court, constitué de brefs reportages autour de sujets extrêmement variés, politiques, économiques, socioculturels, et ce format, bref, rend le montage important, puisqu'il faut être dans la synthèse. Il est né pratiquement ce genre avec le cinéma, puisque d'une certaine manière, on pourrait dire que le premier film Lumière peut correspondre à cette première définition, mais en fait, il va se consolider en s'institutionnalisant au tournant des XIXe et XXe siècles, à travers d'une part la création de séries, je dirais, c'est-à-dire de journaux, avec des éditions régulières, en général hebdomadaires et puis ensuite bi-hebdomadaires, l'instauration d'un rituel de visionnement, donc dans les salles de cinéma, en première partie de séance avant les films de fiction, et l'âge d'or correspond à la période 1907-1950, qui voit la multiplication des sociétés productrices. C'est un phénomène mondial. Je vous donne quelques titres, là, dont certains sont très connus, enfin, tous ces titres sont très connus, qui sont un petit échantillon parmi beaucoup d'autres actualités de par le monde. Et cet ensemble constitue de formidables réservoirs d'archives filmiques sur les réalités du XXe siècle, en particulier, puisque le déclin des actualités filmées coïncide avec l'essor de la télévision et son remplacement progressif par les journaux télévisés. Alors, quelle est l'originalité du Nil, je vais dire Nil pour aller plus vite, dans cet ensemble ? Il s'inscrit évidemment dans cette dynamique générale, avec de nombreux points communs, mais il présente des caractéristiques propres liées à son histoire, qui en font un objet tout à fait original. Donc, ces cinq points, je vais les décliner successivement. Le contexte de sa création et de sa mise en œuvre, tout d'abord, il obéit à un contexte tout à fait particulier, qui est l'avènement de la Révolution cubaine, et la volonté d'accorder au 7e art une place particulière dans la culture nationale. La première mesure à caractère culturel de la Révolution cubaine, c'est la création de l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, le 24 mars 1959, dont la mission était de prendre en charge les activités relatives au cinéma dans le pays. Donc, vous voyez dans ce nom que le cinéma est d'emblée conçu comme un art, sa dimension artistique est fortement révendiquée, mais aussi comme une partie de l'industrie du pays. Et donc, l'objectif, c'est de réaliser l'équilibre entre deux termes qui ont souvent été contradictoires dans l'histoire du cinéma. Mais en outre, il devait, et c'est clair dans les textes, accompagner, seconder le processus d'éducation des citoyens aux nouvelles valeurs révolutionnaires. Donc, l'objectif va être de créer une infrastructure industrielle, sans toutefois céder aux impératifs de rentabilité traditionnelle, en mettant en avant une esthétique nouvelle, tout en veillant à ce que cela soit conforme à la nouvelle donne politique. L'ECAIC a progressivement pris en charge l'ensemble des activités du cinématographique du pays, depuis la production jusqu'à la diffusion des films, à l'échelle nationale et internationale, contrôlant la totalité des circuits de production et de distribution, et le cinéma est rapidement devenu un monopole d'État. Dans les années 1960, c'est une vraie réussite, Cuba est le chef de file du nouveau cinéma latino-américain. La volonté de créer ce noticiero viendrait de Fidel Castro lui-même, à vérifier, et la première édition du noticiero, le 6 juin 1960, va être d'abord dirigée par Alfredo Guevara, j'y reviendrai, et puis très vite par Santiago Alvarez, et ce jusqu'au bout. Vous voyez là le timbre qui a été édité lors de l'hommage qui lui a été rendu. C'est un autodidacte brillant, plein de charisme, avec une grande créativité et une grande audace. Le noticiero est donc une production d'État, mais avec une relative liberté qui est liée au statut particulier de l'ICAIC au sein de la production culturelle cubaine. Et ça, c'est lié à la personnalité d'Alfredo Guevara, dont je viens de parler, qui est un des proches de Fidel Castro, c'est un compagnon d'université. Et Alfredo Guevara, qui va être le directeur de l'ICAIC pendant très très longtemps, a une volonté constante de préserver l'indépendance de l'Institut, sa devise étant que l'intellectuel, et a fortiori le créateur, est un hérétique. Il n'en reste pas moins que la fonction du Nil a été d'accompagner la révolution, d'en enregistrer et d'en diffuser les résultats. Donc vous voyez l'équilibre que cela peut supposer. La deuxième caractéristique, c'est sa particulière longévité. Alors, vous avez vu dans les titres que je vous ai donnés précédemment, il y a d'autres actualités cinématographiques qui ont une certaine longévité, qui se traduit en décennies. La caractéristique du Nil, c'est qu'en fait, il a une longévité exceptionnelle dans un contexte où se produit partout ailleurs le déclin de ce genre. Donc, c'est un corpus de 1493 éditions qui sont diffusées entre juin 60 et juin 90. La longévité s'explique en partie par son succès. Le public cubain est friand de ces éditions. Les diffusions sont donc hebdomadaires, à la fois dans les salles, mais aussi à travers le cinéma mobile, qui diffuse dans les recoins de l'île avec un peu de retard, ces actualités. Cette longévité rime évidemment avec diversité. Il n'y a pas un seul Nil entre les premières éditions qui sont très classiques et les expérimentations ultérieures, entre les sujets politiques qui vont être traités de manière, on va dire, assez solennelle, et des sujets plus diversifiés qui autoriseront une plus grande créativité. Mais la cohérence et la qualité de ce noticier sont liées à la personnalité de Santiago Alvarez. Et même si les conditions de production sont précaires, tout d'abord, c'est justement cette précarité qui va permettre une extrême inventivité et puis il va y avoir une professionnalisation au fil des décennies. La spécificité de ces thématiques en fait aussi un fond original. Alors, d'une part, sur le plan national, les contenus, comme partout, sont très variés, je le dis, social, économique, etc. Mais la cohérence, c'est que, sur le plan national, il ouvre une fenêtre sur une révolution en train de se faire. Les reporters sont à l'affût de tous les changements qui interviennent dans le pays et tous les grands événements sont bien évidemment couverts, la campagne d'alphabétisation, la réforme agraire, la SAFRA, la baie des cochons, etc., ainsi que toutes les grandes manifestations politiques et également les thèmes de la vie quotidienne, de l'éducation, de la mode, de la santé et beaucoup d'autres. La dimension internationale est une des spécificités, peut-être une des originaisons dans la nationalité du Nil, très prononcées. Les reporters vont dans plus de 90 pays. Alors évidemment, ce qui se passe ailleurs est considéré toujours au prisme d'un regard révolutionnaire. Mais en tout cas, cela nous permet d'avoir des images de tous les grands événements du monde et des images originales. Alors, dans cette dimension internationale, l'Amérique latine a un rôle fondamental, c'est dans la dénonisation même, Noticiero Icait Latinoamericano. Et, je cite un auteur, Alicia de Andrade, qui parle du Noticiero comme l'épicentre de la politique du tiers-monde, je mets des guillemets. Donc, l'idée est de soutenir les révolutions ou les mouvements de libération là où il pourrait se présenter, l'Amérique latine étant l'espace par excellence de cet internationalisme cubain. Mais aussi, une forte présence des États-Unis, en fait, sur toute la période. Les États-Unis, je dirais que c'est une des colonnes vertébrales du Noticiero parce que c'est l'ennemi, parce que le discours est fortement anti-impérialiste. Originalité de ce livre comme espace de formation. Compte tenu que le nombre de longs métrages produits est extrêmement limité pour des raisons en partie économiques, eh bien, les réalisateurs vont se former dans ces actualités cinématographiques. J'ai mis quelques noms, les noms les plus connus, à la fois de la première génération des fondateurs La Première Ligne et puis des plus jeunes par ailleurs, mais cela explique que cet espace de formation va être un espace de création et cela explique l'inventivité inouïe de certains des éditions du Noticiero, surtout avec ce qui caractérise cela, c'est un montage brillant, une utilisation de gammes de tons très étendus, notamment l'humour, l'ironie, le sarcasme, un recyclage permanent d'images, du fan footage, puisqu'on n'a pas les moyens d'avoir des images de tout, on va en inventer et on va en créer avec des cartes postales, en jouant avec animation sur les lettres et puis alors des jeux non seulement visuels mais sonores aussi, extrêmement inventifs avec la banson. Donc, le noticier, en raison de cette inventivité, va concurrencer avec succès les actualités télévisées parce qu'il la forme d'une manière différente, plus diversifiée et plus inventive. C'est un patrimoine audiovisuel inestimable qui a été inscrit au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO en tant que document historique unique dans leur genre en 2010. et en 2012, l'INA et l'ICAIC ont signé un accord de collaboration pour la restauration et la numérisation en haute définition de ce patrimoine pour une durée de dix ans. Et c'est là que nous entrons… Alors, voilà, 309 vidéos sont disponibles librement sur le site de l'INA. C'est là que notre projet de recherche collectif entre en scène, je dirais, dans la mesure où cette digitalisation permet une visibilité de ces actualités qui, jusque-là, avaient été conservées à Cuba et qui étaient très difficiles à voir. Donc, alors, je me suis rendu compte… J'avais été invitée à une journée d'études sur Santiago Alvarez en hommage en mai 2019 et je me suis rendu compte qu'on trouve des choses sur le noticiero, des articles de presse, des recueils d'interviews, quelques articles universitaires, mais étonnamment, aucune étude approfondie et transversale sur l'ensemble du corpus. Je dis étonnamment, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas si étonnant que ça. Donc, l'idée de ce projet a été de tenter de combler cette lacune à travers une recherche collective visant à la rédaction d'un ouvrage avec une édition française pour l'INA et une édition en espagnol pour l'ICAI dans le cadre d'un projet qui est porté par mon laboratoire, par l'Université de la Réunion et en collaboration avec l'INA et l'ICANIC. Les chercheurs impliqués viennent de divers pays d'Amérique latine, de France et d'Espagne. Je pourrai vous montrer sur le blog plus tard les noms des collègues impliqués. Donc, pendant un an, nous sommes rencontrés de façon régulière par Zoom et ces séances ont pris la forme d'ateliers de recherche pour que l'ouvrage collectif ne soit pas un assemblage de propositions individuelles éclatées, mais fonctionne comme un ensemble cohérent et organisé et comme une espèce de vitrine du noticier pour des recherches ultérieures parce que l'objectif c'est surtout cela, c'est de faire connaître ce fonds de façon à ce que des chercheurs, mais alors des chercheurs de partout, les thématiques et notamment la dimension internationale étant tellement importante, tout le monde peut trouver matière à interroger le noticier depuis des entrées très différentes. Donc, l'ouvrage et le projet pour le moment n'est pas guidé par un principe d'exhaustivité, il propose une synthèse qui couvre de manière représentative les principaux aspects des archives et de leurs conditions de production et il s'adresse à la fois à un public universitaire pour ses pistes pour des recherches futures mais aussi un public plus large, professionnel et grand public parce que cette source elle est aussi fondamentale, elle est très exploitée d'ailleurs, elle est présente sur le site InamediaPro et très exploitée par la télévision, des cinéastes, etc. comme ressource ou source d'information. Si j'ai le temps, est-ce que je peux vous montrer un petit exemple de noticiero ? qui est-ce que j'ai le temps 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 qui est-ce que j'ai le temps ? 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 et en commençant à développer le Gol 5. Procurement, on peut changer le color, maintenir toutes les mêmes caractéristiques, de manière à que les choses sont des perspectives nouvelles que peuvent faire pratiquement nécessaire le problème de créer des conditions artificielles de température. En el año de l'esfuerzo decisivo, durant les 24 heures, transmite CMBQ, Radio Enciclopedia Popular del Instituto Cubano de Radiodifusión, desde la Habana, Cuba Socialista, Territoryo Libre en América. El primero de la nave de aire que mencionaba surgió como consecuencia del porcentaje de lacas que morían en la climatación. Vacas buenas de alta producción llegaban a morir hasta un 20%. Como se hicieron las dos primeras naves de aire acondicionado en la provincia de La Habana, se evitó al 0% la mortandad en la climatación. El clima óptimo de la raza San Juan tiene 17 grados. Ahora, mediante una manera acondicionada, se le podemos tener en ese clima óptimo de todo el tiempo, sin verano ni invierno. De manera que de una manera artificial, logran tener un clima mejor que el del país de origen. No hay que soportar el clima, no hay calor sobre el 25, de 30 o de 35 gramos. No hay que soportar el clima, no hay que soportar el clima, no hay que soportar el clima. Je veux dire que la bon sang attire l'attention. Alors, pour commencer un petit peu la discussion, je pense qu'on peut juste préciser un petit peu, il me semble que la notion d'archive dans les deux cas est quand même un petit peu différente. Donc, on a vu un exemple avec cette vidéo. J'ai entendu Paul tout à l'heure dire que ce n'était pas une archive de travail. Alors, on pense souvent à l'archive comme une espèce de coulisse du document. Alors, les ouvrages des Perry ou les Noticieros. Mais là, il me semble qu'on est un peu dans des choses un petit peu différentes. On est dans des archives qui sont déjà, en fait, d'une certaine manière constituées et construites. Donc, juste une précision un peu technique, j'allais dire. Est-ce que, d'une part, Nancy, est-ce que le travail que vous faites considère vraiment ces bandes, ce qu'on parlait des bandes informatives, ces newsreels, comme l'archive elle-même ? Ou est-ce que vous avez aussi accès, en plus de ça, à des documents de production ou encore à ce stade-là ? Et un peu pareil pour Paul. C'est-à-dire que, peut-être là, vous pouvez peut-être montrer une ou deux images que vous avez, je ne sais pas, pour qu'on visualise mieux ce qu'est l'objet archive que vous avez sous les yeux. Est-ce qu'il est déjà très, très constitué ? Ou est-ce qu'on est vraiment dans l'idée d'une source de documents un peu divers, comme vous l'avez dit, qu'il faut reconstruire un petit peu ? Ou est-ce que c'est déjà très, très construit ? Donc, voilà, c'est un petit peu une question pour les deux. Simplement, peut-être, je ne sais pas, peut-être Paul, pour reprendre dans l'ordre. Oui, je peux répondre très rapidement. Les archives familiales ont été effectivement constituées. C'est-à-dire que c'est Marie, la fille, elle-même, qui a compilé beaucoup de documents de photographie et de presse et de manuscrits. Dans un premier temps, parce qu'elle écrivait son autobiographie et elle a écrit la biographie de son père. Donc, il fallait qu'elle rassemble déjà pour elle-même toutes les informations auxquelles elle avait accès. Ensuite, les archives de la famille sont restées dans la famille jusqu'aux arrières petits-enfants et se présentent aujourd'hui comme une archive déjà constituée. Mais la famille reste très impliquée. Ils ont mis dans l'archive l'arbre généalogique pour bien se mettre en valeur. Il y a 17 arrières petits-enfants. Donc, il y a le fils et il y a la fille. Le fils, donc, cette branche-là a gardé le nom Peary. Peary et l'autre branche, donc les descendants de Marie, c'est des Stafford, mais ils ont gardé le mot Peary. Donc, ce sont des Peary-Stafford. Donc, ils restent impliqués, ils restent là, et les conservateurs sont en relation avec la famille. Les familles étaient en relation avec les conservateurs. Mais en dehors de cette collection, non, il n'y a rien d'extérieur. Voilà. Peut-être mon fille. Oui, alors, bon, je dirais que la collection existe comme collection, c'est-à-dire avec des numéros qui se sont succédés, 1493 numéros qui se sont succédés, qui, pour beaucoup, ont un titre. Ils ont été inventoriés, je dirais, à Cuba. Sur le site d'Inamédiapro, où ils ont été pratiquement tous numérisés, il n'en manque environ 200. C'est pareil, il y a des fiches. On a travaillé, on travaille avec les archivistes, et donc je voudrais remercier Inès Barja et aussi Agnès Magna, qui ont assisté à toutes nos réunions. Donc, il y a eu vraiment un travail de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas parce que le fond existe et qu'il est, je dirais, inventorié qu'il existe, enfin, disons qu'il soit lisible. Et en fait, nous, notre projet de recherche, c'est de le rendre lisible parce que ce sont des séances, enfin, ce sont des éditions hebdomadaires. Alors, je suis, quand je suis allée à Cuba, justement pour proposer ce projet, l'an dernier, avant le drame, il y a très peu de choses qui sont conservées parce que ce qu'on m'expliquait, c'est qu'ils n'avaient pas du tout… Enfin, ils étaient vraiment… Enfin, vous imaginez une édition hebdomadaire avec des moyens qui ne sont pas les moyens des sociétés privées. Ça implique d'être constamment sur le qui-vive et ils n'avaient pas du tout… Alors, ils archivaient, oui, la conscience d'archiver le noticier jour. Mais tout ce qu'il y a autour, non. Par contre, il y a des survivants. La collègue qui coordonne le projet avec moi, Camila Arias, elle a fait une douzaine d'interviews. J'ai une doctorante aussi qui travaille sur… Laure Pérez, qui travaille sur une partie de ce fonds autour des questions de genre. Elle a fait aussi des interviews. Donc, tout cela, ça nous aide à reconstruire, en fait, les pratiques. Mais pour ces archives-là, comme pour les archives de Paul, il y a effectivement l'objet et puis il y a, je dirais, une invisibilité que l'acte du chercheur va transformer en visibilité. Donc, notre travail, c'est de rendre visible. Nous, dans le livre, on a essayé de voir qu'elle pouvait être, en tout cas pour un premier ouvrage collectif sur le noticier genre, quelles pouvaient être les entrées qui rendent le plus visible le contenu de ces archives, leur cohérence. Parce que ce qui anime les cinéastes et Santiago Alvarez à la petite semaine, je dirais, c'est de rendre compte vraiment à chaud d'actualité et sans avoir la conscience d'un ensemble. Et du coup, nous, ce qu'on reconstruit dans ce projet, c'est cet ensemble. Merci beaucoup. Je reste vraiment dans ce premier temps vraiment sur les deux projets vraiment de recherche pour essayer vraiment de clarifier. Et je rebondis parce qu'il y a déjà une question qui vient du Brésil de mon collègue Edouard de Mauritine qui aimerait justement savoir quels sont pour l'instant, dans le séminaire tel qui s'est créé, quels sont déjà quelques-uns des axes du projet. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà, et la question vaut aussi pour Paul, c'est-à-dire, quels sont pour vous, en tant que chercheurs vraiment là sur le projet, quelles sont les premières thématiques, les premières choses, les questions qui, pour vous, sont celles qui sont les plus pertinentes pour vos deux objets ? Oui, je vais vous montrer parce que, alors donc, quand je vous dis que, voilà, j'ai pris conscience du problème en mai 2019, nous sommes en début mars 2021, donc voilà, mai 2019, une intuition. Automne 2019, j'ai contacté Lina pour voir si cela les intéressait de travailler ensemble. Décembre 2019, je suis allée à Cuba et j'ai commencé à y travailler et on a conçu ce projet, je dirais, là, comme les opérateurs du noticiero, vraiment à la petite semaine, de façon très, je dirais, très intuitive. Comme vous le voyez, nous avons ouvert un carnet de recherche hypothèse, parce que c'était ce qu'il y avait de plus pratique et c'était ce qui permettait de rendre visible. Et aujourd'hui, quand vous tapez noticiero e caix latinoamericano, on est dans les premières réponses. Donc, voilà, ce blog, vous voyez, il y a le projet, collaborateurs, collaboratrices, donc avec une dimension, je suis très heureuse qu'on ait une dimension, justement, internationale latino-américaine, comme, finalement, le noticiero lui-même, donc les institutions partenaires, les ressources, les événements. Et puis, la pédagogie, c'est-à-dire que ce projet qui, au départ, était axé autour de l'écriture d'un livre commun en français, c'est devenu un livre aussi en espagnol, c'est devenu aussi un colloque qui devait avoir lieu en juin et qui aura lieu en octobre, probablement. Ce sont aussi des exploitations pédagogiques, puisque mon séminaire de master porte sur le noticiero, le cours de… le TD de licence 3, chez nous, porte sur la discrimination à travers le cinéma cubain, en particulier le noticiero. Et, en fait, je commence, nous commençons à recevoir les textes, les auteurs devaient les rendre le 1er mars. Et donc, le premier résultat, ce sera ce livre. Et puis ensuite, il y a de nombreux autres projets qui sont venus se greffer. Et c'était vraiment l'objectif, si vous voulez, c'est que ce projet suscite d'autres projets. Et voilà. Et je salue Édouardo Moritine, en espérant qu'il puisse revenir à Paris très vite. Et si, Édouardo, si je n'ai pas répondu à la question, dis-le-moi. Ok, donc, je répondrai également à la question des pistes de recherche, des axes de recherche. C'est très simple, il y en a deux. Dans un premier temps, c'est établir l'histoire, c'est travailler comme un historien, et de prendre les livres pour enfants qui se présentent comme des autobiographies, comme véridiques, avec des true pictures, tout est supposé être vrai, et de remplir les trous. Et en... avec tous les autres témoignages dont nous disposons, et ils sont nombreux, ils sont très longs, c'est-à-dire que les expéditions, moi j'ai regardé sur dix ans, mais les expéditions durent des décennies, il y en a vraiment beaucoup, des dizaines et des dizaines, et les membres de l'équipage vont tous écrire leur mémoire. Donc tout le monde prend des photos, tout le monde est photographe, les photographies sont mises en commun, donc la documentation est absolument gigantesque, donc il faut comparer tout cela, et les deux problèmes qui se sont présentés, c'est premièrement la chronologie, parce que les témoignages ne sont pas toujours très exacts quand il s'agit de donner une date, un événement, et la deuxième chose, c'est les noms des Inuits. On n'a pas eu de transcription standard avant l'ouvrage de Ken Harper, où il va donner la transcription, disons, officielle, acceptée par les linguistes. Avant, on a les transcriptions phonétiques, et pire encore, on a les petits noms que donnent les Américains pour les sujets Inuits, parfois c'est des abréviations, parfois on va dire de quelqu'un, il sourit beaucoup, on va l'appeler celui qui sourit, donc Kissik, au lieu de l'appeler Kissik, on l'appelle The Smiler. Ensuite, il faut savoir de qui on parle dans les livres des Peary, et c'est extrêmement long à établir. Donc, dans un premier temps, établir ce qui s'est passé, c'est là où on découvre tous ces scandales qui sont totalement absents des histoires, il y en a vraiment beaucoup, on pourrait revenir dessus, trafic de fourrures, pillage de cimetières, vol de météorites et de fer, et ainsi de suite. C'est émaillé de scandales. Donc, dans un premier temps, établir une autre version des faits, et dans un deuxième temps, les sujets qui m'intéressaient, c'est l'impérialisme et le racisme. Le racialisme, comment les théories arrivent à parler des Inuits ? Comment ils s'en parlent ? Comment ils prennent des photos ? Ils vont prendre des photos soi-disant anthropométriques et anthropologiques, et ils vont également publier des images avec des légendes. Donc, voilà l'axe de recherche, et les résultats que j'ai trouvés, c'est vraiment très banal pour l'époque, ça veut dire qu'ils n'ont rien inventé, ils vont faire comme beaucoup le font. C'est quand même un peu archaïque pour leur époque, les photographies anthropométriques autour de 1900. En fait, ils l'ont fait, c'était une ruse pour avoir de l'argent. Ils l'ont fait sans y croire, ils l'ont fait parce qu'on leur donnait de l'argent, ça donnait un côté scientifique à une exposition, ils n'avaient rien à cirer, si je puis dire, de cette activité. Ils l'ont fait en rigolant quand ils n'avaient rien d'autre à faire. Dans les livres publiés par Josephine Peary, on va trouver les légendes généralisantes, ils connaissent les Inuits par nom, mais quand ils publient une photo, ça sera, je vais vous montrer, je vais faire un partage d'écran ce que je lisais. Je vais descendre jusqu'à la dernière image. Voilà, Eskimos in their strange skin boats. J'espère que vous voyez ce que j'ai bien fait le partage. Vous voyez, Eskimos in their strange skin boats. Ça a l'air banal, mais cette généralisation est très méprisante. Et ensuite, il y a les commentaires personnels. They were not very clean. Donc, elle revient systématiquement sur la différence des mœurs. qu'elle, Josephine Peary, ne va jamais vraiment essayer de comprendre. Donc, tous les jugements de valeur sont faits avec l'Amérique au centre et les autres peuples ne sont pas comme nous. Et on va revenir à une question qu'elle fait poser, dédiée en amont de cette séance, pour définir les centres de l'Amérique. Ça reste l'Amérique. Tout le reste, ça sera toujours extérieur. Et l'incompréhension reste. Je ne vais pas me lancer tout de suite dans une idée de comment eux, ils sont racialistes, comment ils comprennent des Inuits par la culture et surtout par l'environnement. C'est ce genre de racialisme dans lequel on se trouve. Je l'évoque tout simplement en passant. Alors, si je puis rebondir, en fait, et par rapport à la question qui a été posée de comment aborder ces archives, qu'elles soient visuelles et audiovisuelles, en écoutant Paul, donc je vais vous mettre le descriptif de finalement la fiche, si je la trouve, la fiche que nous avons finalement élaborée. Alors, je vais la mettre en français. Pour ces questions, finalement, ces questions, je dirais, méthodologiques. Donc, en écoutant Paul, effectivement, il y a tout d'abord l'archive, on doit la contextualiser pour la rendre lisible. Donc, chaque chapitre de notre ouvrage, notre ouvrage, il est divisé en parties, donc politique nationale, politique internationale, etc., et dans chaque partie, il y a des chapitres qui sont consacrés aux aspects les plus saillants, je dirais, du noticiero, donc ce qu'on appelle thème. Donc, chaque thème va avoir toujours une présentation contextuelle. c'est la contextualisation de l'archive, enfin, de l'image, qu'elle soit visuelle ou audiovisuelle, comme archive. Donc, le thème, si c'est moi, par exemple, j'ai fait, ma contribution porte sur Fidel Castro, présentée globalement, Fidel Castro, répondra à la question quoi ? Ensuite, une cartographie, nous, on a 1493 éditions, mais bon, ça peut être des photos, ça peut être des films, donc une cartographie, la quantité, la durée, la longévité, répondre à la question combien, pour mesurer l'impact du thème au sein du noticiero. Ensuite, une caractérisation, donc l'archive audiovisuelle, on la considère vraiment dans ses caractéristiques formelles qui ont beaucoup à dire et qui ont autant à dire que le contexte, ou du moins en interaction avec le contexte, donc aspects abordés et manières de les aborder. Et puis ensuite, nous avons vraiment, enfin, ça c'est quelque chose que je pratique dans ma recherche depuis toujours, donc toujours appuyer la recherche sur des analyses précises pour zoomer, je dirais, et mettre en évidence à travers un objet microscopique les enjeux finalement de l'archive. Donc il y a toujours aussi la présentation et l'analyse d'un noticiero représentatif sur chaque thématique. Et puis ensuite, voilà, donc finalement une méthode qui peut être applicable à d'autres archives visuelles, audiovisuelles. Pour moi, l'important étant cette dimension historique de contextualisation sans laquelle on ne peut pas comprendre l'image, mais l'image, elle nous parle aussi avec des caractéristiques formelles qu'on ne peut pas faire l'économie. Merci beaucoup pour ces précisions. Je crois que c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de préciser un petit peu les approches et la méthodologie. Alors, moi, je vais rebondir un peu sur la dernière remarque de Paul sur la race qui, évidemment, en culture visuelle qui est quand même quelque chose de cette question est quand même assez fondamentale. Alors, du coup, moi, j'ai regardé quelques épisodes du Noticiero pour essayer de… Et j'ai été très frappé, alors c'est un hasard, vraiment, mais je suis tombé sur un numéro de 75 qui critique notamment le tourisme de la pauvreté à Haïti et plus précisément qui critique les touristes qui prennent des photographies des Haïtiens avec ce point de vue touristique mais impérialiste. Alors, c'est très étonnant, on a presque l'impression, c'est 75, on a l'impression de lire du Susan Santag, ce qui est assez étonnant sur le regard touristique comme accumulateur, le regard de collectionneur, en fait, que photographier, c'est toujours collectionner le monde. Et donc, voilà. Donc, alors, comment cette thématique-là… Bon, Paul en a déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'il peut… Il pourra peut-être dire d'autres choses. Comment cette thématique-là, alors, dans le contexte cubain, évidemment, ça se pose très différemment et moi, j'ai été frappé les quelques épisodes que j'ai vus par cette mise en valeur quand même d'une diversité raciale cubaine. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà quelques éléments là-dessus que vous pourriez peut-être évoquer et puis, Paul, peut-être, c'est plutôt sur la question peut-être de la… Alors, pardon pour ces termes, mais l'espèce de destin de la race blanche qui est quand même un peu un cliché des États-Unis du début du XXe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et puis, c'est les modèles que vous avez montrés. l'enfant neige quand même c'est un petit peu… Voilà. Donc, c'est peut-être des… Peut-être Nancy d'abord ? Alors, en fait, justement, c'est là-dessus que portent les TD de licence 3 de l'UFR d'études ibériques. Je crois avoir une collègue là dans l'Assemblée, enfin, je pense, oui, elle m'a envoyé un SMS qui assure ce TD. Enfin, on a défini le sujet ensemble précisément sur la question de la discrimination raciale dans le noticiero. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est traité en large et en travers pour les États-Unis avec un discours extrêmement critique. Mais pour ce qui est de la réalité nationale, c'est extrêmement… Enfin, c'est à lire entre les lignes, c'est quelque chose de… En tout cas, ce n'est pas une des colonnes vertébrales du noticiero. Et il y a un… Le directeur du NIL, Santiago Alvarez, a réalisé un petit… un court-métrage qui est… On dit que c'est le premier clip de… Parce qu'il faut toujours trouver une des premières… Le premier clip de l'histoire de l'audiovisuel qui s'appelle Now et qui est… Alors, sur la question de la discrimination raciale aux États-Unis, est un petit… Chez-d'œuvre. Je peux vous le mettre si vous voulez, ça ne dure pas très longtemps. Et ce sont… Alors, ce n'est pas une édition du noticiero, mais Santiago Alvarez y met en œuvre les pratiques de montage de jeux sur la musique, etc. Et dans une critique très, très féroce de la discrimination raciale aux États-Unis. Moi, je suis assez curieux. Enfin, peut-être un extrait, au moins une petite minute. Si vous avez quelque chose, moi, je veux bien en voir quelques images. C'est toujours… Alors… Quand on parle d'image, je vais bien les voir maintenant. Oui, oui, oui. Je vais vous mettre juste le début et puis ensuite vous… Là, pour le coup, c'est quelque chose qui croise vraiment les deux Amériques. Alors, hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 if those historic gentlemen came back today Jefferson, Washington and Lincoln and Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking I'm sure they'd say thanks for quoting us so much But we don't want to take a bow Enough with the quoting Put those words into action And we mean action now Now is the moment Now is the moment Come on We've put it off long enough Now no more waiting No hesitating Now, now Come on, let's get some of that stuff It's there for you and me For every he and she Just wanna do what's right Constitutionally I went and took a look In my old history book It's there in black and white For all to see Now, now Now, 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 now Everyone should love his brother People all should love each other Just don't take a little mister No one wants to grab your sister Now is the time Now is the time Now is the time Now is the moment Now is the moment Come on We've put it off long enough Now, no more waiting No hesitating Now, now, come on Let's get some of that stuff It's there for you and me For every he and she Just wanna do what's right Constitutionally I went and took a look In my old history book It's there in black and white For all to see Now, now Now, 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 now Now, now, now Now, 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 now Now the message of this song's not subtle No discussion No trouble We want more than just a promise Say goodbye to Uncle Thomas Call me naive Still I believe We're created free and equal Now, 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 now Everyone should love his brother People all should love each other Since they say we all got rhythm Come on, let's share our rhythm with them Now is the time Now is the time The time is love The time is love Thank you very much I would like to move on to a lot of things But I would like to leave Paul on this question J'aimerais revenir sur des questions Justement de circulation des images Après, peut-être avec Nancy là-dessus Sur cet exemple assez frappant Mais peut-être, Paul, sur ça Oui, voilà Sur comment la question La question raciale Développer un petit peu Sur cette question-là De votre côté Sachant que, évidemment À cette époque-là Moi, je pense à des Notamment au travail de Je ne sais pas De Laura Wexler Sur le Sur la race Par les Prises par des Les photographies prises Notamment par des femmes photographes Autour de 1900 aussi Et cette construction de la race Sous un regard Un peu moins ethnographique En théorie Un regard un peu maternel Entre guillemets Mais qui, malgré tout Contribue à cette même construction Donc, voilà Oui, c'est vrai Il est difficile de parler Après avoir vu cette petite vidéo Oui Je vais essayer de chercher Des images Voilà Donc, oui Les Perry Et les autres membres De l'équipage Sont venus Avec des appareils photo Des Kodak En fait Avec de mules clips Des appareils photo Ils arrivaient tous Avec deux, trois, quatre appareils Et ils vont faire circuler Les photographies Et les appareils Ils vont même prêter Un appareil à Marie Alors qu'elle est vraiment Toute petite Elle doit avoir moins de dix ans Elle fait des photos Les photographies Sont incluses Dans leurs livres Mais à aucun moment Est-ce qu'ils pensent Prêter des appareils photo Aux Inuits Alors que les photojournalistes Aujourd'hui Connaissent cette pratique C'est vraiment Une très bonne manière D'avoir Un regard de l'intérieur Donc, je vais juste Faire une petite parenthèse Mais un photojournaliste Sur le terrain S'il va photographier Par exemple Comme je l'ai fait Des enfants À New York Qui étaient pris en charge Par Creative Arts Workshop Et d'autres organisations Parce qu'ils étaient orphelins Traumatisés Quand on veut les prendre En photo Donc, j'arrive De la France Avec mes appareils Ils posent Ils posent Et ces poses Ne veulent rien dire C'est je pose Devant l'étranger Alors que Vous prêtez l'appareil photo Photographique Et entre eux Ils vont faire Des mini-nicks Ils vont se parler Par le corps Ils vont dire Avec des gestes Des rappeurs Je dirais Parce que c'est ma seule référence J'habite dans telle et telle rue C'est mon clan Etc C'est-à-dire qu'entre eux Ils bougent Ils posent Ils se regardent D'une manière Complètement différente C'est un regard interne Donc, les photojournalistes Savent cela Et les photojournalistes Vont Vont prêter Des appareils photos Pour essayer De susciter Ce regard interne Et à aucun moment Les Peary Vont penser Prêter leurs appareils Pour essayer De voir Comment Les Inuits Les regarder Ou se regarder Entre eux Donc ça C'est le premier constat Les images Qui sont prises Par les Peary Les autres membres De l'équipage Oui Font valoir L'exotisme Donc Beaucoup Sur les vêtements Les pratiques Les tours Les équipements Les artefacts Les sculptures En ivoire Et également Il y a Des photos De famille Alors je vais essayer De trouver Des photos De famille Voilà C'est-à-dire Qu'on aura Des photographies De Josephine Perry Elle-même L'autrice Avec son enfant Dans la petite cabane Qu'ils ont construite Sur place Au Groenland Et le bébé Va être Dans le drapeau Américain Qu'ils ont pris Pour planter A chaque fois Qu'ils arrivaient Plus au nord Donc on a Des photographies Exotiques Une espèce D'exotisme Polaire Et on a Des photos De famille Et on a Des Photographies Des Inuits De leur Savoir-faire Ce qui est De la fabrication De leurs vêtements Avec des peaux Que je qualifierais D'anthropologie Romantique Pour reprendre Un terme Rendu célèbre Par Elizabeth Edwards Qui n'est pas De ma famille Elle a le même nom C'est commun Elizabeth Edwards Par des différentes Sortes de courants En anthropologie Et l'anthropologie Romantique C'est ce qu'on appelle Également Le salvage Anthropologie Salvage Ethnographie Quand on A l'époque On pensait Sauver De l'oubli Des pratiques Qui étaient Amenées À disparaître Et donc On va Photographier Ce qu'ils font Avec leurs Pierres Avec leurs Morceaux De ferrailles Coupées Des météorites En photographier Leur savoir-faire En pensant Que cela va Disparaître Avec la nouvelle Technologie Donc voilà Ce qu'ils font D'un point de vue Photographique J'ai déjà parlé Des photographies Anthropomorphiques Et également Des photographies Des inuits Posant Nus On va Les mettre À nu Et les photographier Pour ramener À Franz Boas Au musée Naturel Au musée D'histoire naturel De New York Des documents Et la photographie En fait Il y a une continuité Entre cette pratique Photographie De collectionner Le monde Comme disait Didier De collectionner De s'accaparer Du monde Il y a une continuité Entre cette pratique Photographique Et l'événement Le plus connu De toutes ces expéditions C'est le fait Que Franz Boas A demandé À Perry De ramener Des sujets vivants Pour Le musée Des sujets vivants Donc qui allaient être Étudiés Mesurés Voire Montrés Au public Montrés Des sujets Exotiques Lors des foires Internationaux On va faire Un village inuit Pour montrer Aux américains Aux touristes Américains Ces mœurs Et ces costumes Ces visages Supposés Exotiques Présentés Comme exotiques Et malheureusement Des six Inuits Qui ont été Embarqués Et transférés A New York Beaucoup Sont Morts Donc ça C'est à peu près Le fait Principal D'une De ces expositions Et cela Est maintenant Très connu Très archivé Très exposé Très parlé Très connu On écrit Beaucoup là-dessus Donc c'est Entre cette pratique photographique Et la pratique Du musée D'histoire Naturelle De New York Que je soulignerai Pour répondre A la question Je rebondis tout de suite Pardon Simplement parce que J'ai une question Qui est arrivée Un petit peu Qui est vraiment Dans la continuité Donc j'en profite Pour Paul toujours Sur la continuité Entre ces pratiques-là Et ce qu'on voit Mais je pense Qu'il y aura des choses À dire là-dessus D'ailleurs Sur des gens Comme Flowerty Nous avons quelqu'un Qui nous dit Quelles évolutions Voyez-vous Entre cette vision Des inuits Et celle De Nanocop de Noir De Flowerty 20 ans plus tard Qui suggère Que Flowerty aussi Aurait prêté Peut-être déjà Sa caméra Ça je ne sais plus Mais c'est possible Et donc Et moi Je contextualiserai ça Avec une question Plus générale Moi je suis assez fasciné Toujours dans cette période Et sur ce que vous dites Sur Alors la continuité L'éventail Entre des pratiques Qui sont des pratiques D'amateurs C'est-à-dire le Kodak Et c'est-à-dire On va du touriste Qui fait du Kodak Jusqu'au musée D'histoire naturelle De New York Et Franz Boas Et on a une production Quand même visuelle Qui est dans des registres Entre l'amateur Le professionnel Le scientifique Le touriste C'est-à-dire Tous ces registres visuels En fait A l'époque Autour de 1900 Semblent très peu Distingués Entre les praticiens Et les institutions Et je me demandais S'il y avait par exemple Dans l'archive Est-ce que vous avez aussi Des images prises Par des professionnels Ou des images Prises par d'autres gens Que simplement Les participants Aux explorations Enfin voilà Les participants Je n'oublie pas Je ne veux pas oublier Les participants Ce sont techniquement Des amateurs Oui Ils ne vivent pas De leur pratique photographique En revanche Les appareils Kodak Qu'ils amènent Ce sont des appareils De professionnels Ce sont des folding kodaks Donc certains ont été Fabriqués exprès Ou adaptés exprès Pour les conditions polaires Donc un photographe professionnel Partirait avec le même matériel Et Robert Peary A eu ces photographies Enfin il y a eu des articles Sur Robert Peary Dans des revues Destinées aux amateurs Et aux professionnels Photographiques Sur le fait Qu'il était aussi bon Qu'un professionnel On parle du professionnalisme De l'accomplissement Technique Technologique De Robert Peary Et les images de Peary Ressemblent vraiment Aux images Des autres Qui ont voyagé Donc les images Sont très Techniquement Sont très bonnes Donc oui Il y a continuité Les amateurs Sont aussi bons Que les professionnels Mais il n'y a pas De professionnels Les professionnels Interviennent Au moment Ils sont de retour Aux Etats-Unis Et là Donc Josephine Peary Va se faire Une image Publicitaire Où elle va se déguiser En nuit Elle va porter Les vêtements Que vraiment On ne porte Que si On en a vraiment besoin Parce qu'on est allé Encore plus au nord Et on n'a plus Sa petite maison En bois Chauffée Voilà Et si vous avez Quelque chose Parce que je ne suis pas Surt que vous avez Forcément travaillé Là-dessus Sur l'évolution Vers Flaherty Et Nanook Of the North Nanook Oui C'est bien après On est Dans les années 20 Je pense Les années 20 Et en fait Ce qui s'est passé C'est que Les Danois Ont tôt repris La main Sur cette période De la Groenland Et le genre De voyage Que faisait Peary Ne pouvait plus Se faire Dans les mêmes conditions Ils se sont bien Rendu compte Que les Américains Enfin ceux Des Américains du Nord Qui venaient Au Groenland Avaient trop de pouvoir Sur la population locale La chasse à l'ours Était extrêmement dangereuse Même s'il y a des témoignages Disant que les Unites Adoraient ça C'est la chose La plus excitante au monde On les laisse Un bras Un œil Enfin Ou meurt Donc c'est extrêmement dangereux Et si on peut avoir Un fusil Ça change tout Donc ce qu'a porté Peary Avec ses fusils Ses munitions Ses couteaux Ses aiguilles Son fer Enfin le bois Enfin toutes ces matières premières Qui n'existaient pas À part dans les météorites Construisaient un rapport de pouvoir Les Danois S'en sont rendus compte Et ils ont un peu freiné Ces possibilités d'échange Déjà qu'il y avait Déjà une loi Qui interdisait Au nom Danois Et au nom Minuit De se rendre Dans ces pays Et d'avoir des échanges Voire des rapports Et c'était une exception Ils ont empêché Et ça va pour la suite C'est vrai que la dernière tentative D'achat des voitures Oui mais ça c'était Encore un mépris Envers les populations Qui débatent Dans le moment Je reviens Je reviens vers Nancy Du coup Pour des questions Justement De types d'images Et de genre Peut-être Moi j'ai été frappé Par l'épisode Que vous avez montré là Au début Les photos viennent de partout Photos de todas partes Et il y en a beaucoup Qu'on reconnaît En fait De publications Même américaines Notamment Moi j'ai peut-être Un livre qui s'appelle The Movement Sur le mouvement Du roi civique Publié à peu près Au même moment Il faudrait que je vérifie Mais Milieu des années 60 Où certaines des photos Sont les mêmes Et oui Et je me demandais Un petit peu Alors deux questions En fait D'une part Les sources Pour un épisode Comme celui-là D'où viennent Les images Est-ce qu'il y a Des liens un peu établis Entre Des photographes Notamment Engagés à gauche Aux Etats-Unis Qui auraient pu D'une manière Ou d'une autre Participer à ces échanges Visuels Et d'autre part Une question Alors à l'inverse Une question Que j'ai eue Pardon Pardon Sur une influence Une influence Esthétique Que vous auriez Identifiée Alors Du point de vue Vraiment plus formel Dans le montage Une influence Soviétique Ou Voilà De cette grande tradition Du montage Puisque j'ai vu Qu'il avait obtenu Je précise bien Que Now Ce n'est pas une édition Du noticiero C'est un documentaire Mais Bon Je l'ai mis Parce que c'est C'est très représentatif Du style Santiago Alvarez Qui est l'artisan Je dirais Du noticiero Qui contrôle tout Qui contrôle Non seulement La production d'images Mais aussi le montage Etc Donc Et donc C'est très représentatif De certains J'insiste J'insiste là-dessus Et j'expliquerai Pourquoi j'insiste Là-dessus De certains Noticiaires Donc Alors Les sources Comme je Je crois l'avoir dit Ou peut-être pas Ils font feu De tout bois C'est-à-dire que Compte tenu Que Les conditions De prise de vue Sont En tout cas Au début Assez précaires Compte tenu Qu'il y a des endroits Où ils ne peuvent pas accéder Et en particulier Aux Etats-Unis Bah du coup Ils vont Vraiment Utiliser Tout ce qu'ils peuvent Trouver Et Bon Ils sont totalement Indifférents Aux droits d'auteur Dieu merci Et Alors Du coup Ma collègue Camina Se charge Du chapitre Sur les Etats-Unis Précisément Et elle met en évidence Précisément La grande Interventivité Du noticier Sur les Etats-Unis Précisément Précisément Parce que On ne peut pas Aller Tourner D'image Donc Il va falloir Inventer Et L'inventivité Est très grande Avec Non seulement Des sources Là On a vu Effectivement Dans Nao Par exemple Des sources Des photographies Historiques Mais également Des montages Il y a par exemple A l'occasion Des élections Américaines De 72 Donc Il y a Un montage Donc Nixon Un montage D'images De rats De rats Dans les rues Qui va Évidemment Créer Un effet De métaphore Et qui Va Être Un moyen Expressif Et une façon D'avoir des images Malgré tout Donc Alors Après Comment Où Sont obtenues Ces images Est-ce qu'il y a Des réseaux Je suppose Je suppose Parce que Bon à l'époque Il n'y a pas Google Mais Pour le moment C'est C'est quelque chose Que je n'ai pas pu Que nous n'avons pas pu Déterminer Parce que Nous sommes À un stade Initial Enfin Il va y avoir Ce premier livre Mais derrière Ce serait Précisément Par exemple Une piste De recherche Que de s'intéresser À la manière Dont Les images Leur Parviennent Donc Donc Voilà Je dirais Que la pénurie Plus il y a pénurie Au niveau De la prise De vue Plus Il va y avoir Une inventivité Parce qu'il faut Trouver Des images De substitution Pour ce qui est De l'influence L'influence soviétique Alors C'est clair Que C'est clair Que dans le montage Pratiqué On reconnaît Ici Eisenstein Là Vertov Santiago Alvarez Dit Qu'il n'avait Pas vu Ces films Là Lorsque Il a commencé À travailler Au sein Du noticier Mais là encore Piste de recherche Que je lance Il y a eu Au tout début Au début Des années Des années Soixante Une des manières D'apprendre Le cinéma Et le bon cinéma Une des manières D'avoir Des modèles De ce nouveau cinéma Qu'on souhaitait Créer Entre arts Et industries Ça a été De faire venir Des cinéastes Et il y a Beaucoup de cinéastes Qui sont venus Donc Des soviétiques Bien évidemment Pour partager Des pratiques Nous on a le cas En France D'Agnès Varda Et Donc Peut-être Y a-t-il eu Aussi Cette Influence-là Mais qu'il faudrait Prouver Et Analyser En profondeur Depuis Des sources Alors là Pour le coup D'autres archives Des archives Diplomatiques Des archives Privées Des lettres Etc Mais c'est clair Qu'en particulier Dans Ce montage Expressif Il a Beaucoup à voir Avec Avec le cinéma Soviétique Merci beaucoup Alors Je vais Continuer à rebondir Sur cette question De la forme Un petit peu Parce que Il me semble Que dans les deux cas On a Sur le terme Un petit peu De Documentaires Et l'esthétique La question de mise en forme Et d'expression En même temps Parce que Aux alentours de 1900 Les actualités Dont les premières Du début Du XXe siècle Était en partie Reconstituées Enfin On a Des films Qui sont des reconstitutions De Cuba De choses comme ça A la fois par la photographie A la fois par les premières Actualités scématographiques C'est des choses Qui sont Présentées Comme des actualités Tout en étant En partie Reconstruites Et reconstituées Et voilà Et sur cette notion De ce qu'on est Dans les archives Dans les documents C'est-à-dire Sur cette dimension Créative Comment vous l'intégrez Un petit peu A votre Approche Puisqu'en effet On est beaucoup Dans la contextualisation Vous l'avez dit C'est votre première étape Et puis Pour Paul En effet Est-ce que Pour vous Cette archive C'est une archive Alors littéraire J'allais dire Au sens général Mais c'est-à-dire Est-ce que La dimension esthétique Vous intéresse aussi Ou est-ce que Les livres produits Finalement Sont assez peu Sont assez peu Remarquables Dans leur Dans leur expression Et dans leur caractère Littéraire Est-ce que finalement C'est quelque chose Que vous laissez Complètement de côté C'est peut-être plus pour Paul Parce que Nancy Je crois déjà Comment ça répondra à ça Mais peut-être Sur la notion De documentaire Sur comment il est compris À Cuba À ce moment-là Cet équilibre Entre créativité Comme vous le dites Et Et valeur Valeur d'information On va dire Je ne sais pas Qui peut Si ma question A été claire D'abord Et puis Si l'un de vous Je peux répondre Je pense assez Brièvement Oui L'esthétique M'intéressait beaucoup Ça veut dire Que je Je voyais Les mêmes histoires Racontées par plusieurs personnes Donc évidemment Je m'intéressais À comment Ils racontaient Les mêmes histoires Donc les métaphores Sont très intéressantes Et très parlantes Très politiques Lorsqu'on décrit Les météorites On va les décrire Comme Dans les textes De Robert Comme un défi D'ingénieur Dans les textes De Josephine On va les décrire Comme des bolides Venus de l'espace Et Robert Également On va parler De ces météorites De fer Comme des visiteurs Du ciel Il y a tout un tas De métaphores Comme ça Qui servent Sont Pour Dire Que ces météorites Appartiennent À Je cite Tout le monde C'est comme on dit Ça appartient À tout le monde Donc pour le montrer Les montrer À tout le monde Ces météorites Féroces géantes Doivent être amenées À New York Donc on ne va pas Les présenter Comme la source De fer Des Inuits Pendant des centaines D'années Mais comme Des visiteurs Célestes Donc il y a Un enjeu Dans les métaphores Qui est politique Donc ça C'est un premier constat Sinon J'ai remarqué Dans les livres De Robert Mais uniquement De Robert Que le style Est très Comment dire Science physique C'est très Momentum C'est très Mass Vélocité Il est toujours En train de parler De comment il va vaincre En tant qu'ingénieur Des problèmes De survie Ou de déplacement Etc Et le résultat C'est curieux Ça se lit Comme Ce qu'on appelait Autour de 1900 1920 Les stories For boys Parce que tout cela C'est très genré Les stories For boys C'est l'ingénieur C'est ce que Kingsley Charles Kingsley Va écrire Le petit garçon Va devenir Un bon ingénieur Et il va Savoir Comment construire Des ponts Et des fusils Plus perfectionnés Et voilà Il va conquérir Des territoires Pour langue de terre Conquérante Donc cette langue Est très reconnaissable Et c'est particulier À Robert Et on ne retrouve pas Chez Josephine On ne retrouve pas Chez Marie Quant au style De Marie C'est vraiment Des contes Pour enfants Ce n'est pas Enfantin C'est écrit Pour sa fille Et ça va intégrer Les lettres Et les carnets De sa fille Elle va apprendre À écrire À sa fille Donc c'est une collaboration Avec sa fille Ils écrivent ensemble Ces carnets intimes Donc voilà Pour le style littéraire Le style photographique J'en ai un petit peu parlé C'est-à-dire Qu'à l'époque Dans le style documentaire Il n'y a pas De personnalisation Du style J'en vois pas Les photographies De la mère Et du père Et de la fille Sont vraiment Interchangeables J'aurais jamais deviné Que la photographie Qui peut être attribuée À Mary Alors qu'elle est toute petite Je ne sais pas comment Elle a pu prendre la photo J'aurais jamais pu croire Que c'était d'elle J'aurais jamais pu deviner Que c'était à elle Ça ressemble À toutes les autres photographies Merci Je voudrais aussi noter des choses Donc peut-être qu'elle a Quelques commentaires Sur cette question aussi À apporter Oui Alors d'abord La question de l'esthétique J'en ai un petit peu parlé Mais je veux y insister Plus que d'esthétique D'ailleurs Je parlerai de la forme Parce que l'esthétique Finalement Enfin on peut parler D'une esthétique En tout cas Dans le documentaire Que j'ai montré Lié à un réalisateur Là Pour le noticiero Même si Santiago Alvarez Et figure Comme Et crédité Comme Réalisateur De pratiquement Tout le corpus En fait Ce sont des pratiques Collectives Et Et donc Vraiment Enfin Cette fiche que vous avez vue Ce document de travail Que tout le monde va respecter Il accorde une importance Énorme Aux formes Enfin C'est vraiment On ne peut pas faire l'économie D'une analyse des formes Mais évidemment C'est l'étude du contexte Qui va permettre de donner Du sens à ses formes Et pour ce qui est du noticiero Donc 30 années De pratiques De pratiques collectives Dans le cadre D'un régime Qui va lui-même Évoluer Avec des périodes Plus ou moins Difficiles Du point de vue Du point de vue De 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 censure Ou d'auto-censure En fait Il n'y a pas Une forme Il y a des formes Et là C'est un Là encore Piste de travail Parce que Ces formes Comme je l'ai dit Font dépendre Des thématiques On peut être Beaucoup plus Léger Inventif Sur des thématiques Légères Mais bon Là n'empêche pas l'autre Parce que L'édition que je vous ai montrée Sur les vaches Avec Fidel Castro C'est une vision Finalement Assez Légère Du Chef De L'État Enfin Non à l'époque Il est Premier ministre Donc Voilà Et du coup D'où l'importance De Dans ces Dans ces Fiches Qu'on a Mises à disposition Des chercheurs De la partie Analyse D'un Noticiero En particulier Pour voir Comment Comment Cela Marche L'archive Elle doit être Interrogée A la fois Comme Élément D'information Sur Sur Le passé Mais Également Dans une histoire Des formes Et dans un imaginaire Et c'est Et c'est ça Qui est intéressant Et qui pourrait D'ailleurs Donner lieu C'est aussi Peut-être L'une des Possibilités De déploiement De ce projet A une comparaison Avec Avec des Actualités Cinématographiques D'ailleurs Voir Une comparaison Sur un même événement De toutes les Actualités Cinématographiques Existantes Parce Parce que On a On a Vraiment Enfin En tout cas Là On a un regard Original Non seulement De point de vue De la prise De vue Mais également Du discours Et des formes Et du montage Ah oui Après Si Si Je crois Que Si Ce que Je voulais Si Je sais Ce que Je voulais Dire C'est que Donc là J'ai mis L'accent Sur Ce qui Ce qui Fait L'originalité D'un certain Noticiero Mais on a Aussi Une grande Partie Du Noticiero Et ça Ça a été La découverte La grande Découverte De L'accès A toutes Les archives Qui sont Je dirais Strictement Identiques J'ai travaillé Sur Le Noticiero Noticiero D'ailleurs C'est le nom Officiel De L'Espagne Franquiste Et quand Le regard Est Officiel Et solennel Il Il joue Sur des Procédés Assez Identiques Donc Il y a Voilà Il y a C'était D'ailleurs Enfin Comment dire J'avais Une idée Du Noticiero À travers Les discours Des discours Rapportés J'avais vu Évidemment Les plus connus Les éditions Les plus Les plus connues J'avais commencé À en visionner Acubam C'est très compliqué Parce que C'est du celluloïde Et Du coup Ma vision Et la vision De De la plupart Des Des personnes Qui s'étaient penchées Dessus Et des textes Que j'avais lus C'était une vision Qui assistait Sur la dimension Créative Et Donnant L'image Que les 1493 éditions Sont Aussi créatives Ce n'est pas le cas Ce qui ne veut pas dire Que même Dans Les Noticiero Les plus officiels Par exemple Là J'ai travaillé Avec mes étudiants Sur un discours De Fidel Castro À l'ONU On est vraiment Dans l'exaltation Du leader charismatique Avec des procédés De champ contre champ D'utilisation C'est très classique Mais évidemment Il y a des éléments D'originalité Par exemple Dans cette exaltation Du leader Le leader C'est un corps Athlétique Qui arrive Dans l'enceinte De l'ONU En tenue De Guerriero Et qui va déroger Un certain nombre de codes Mais la forme Je dirais Cinématographique Va être Assez proche D'autres 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 Actualités Et Notamment Je pense Au NONU Donc c'est C'est un ensemble Extrêmement Vaste Diversifié Et Qui méritera Derrière Des analyses Plus poussées Mais où la forme Est fondamentale Enfin en tout cas Pour ce qui me concerne Je travaille Sur Sur Cinéma Histoire Depuis Toujours Un regard A la fois Lointain Contextualisant Mais un regard Rapproché Où les formes Sont absolument Fondamentales Oui C'est très intéressant Parce que c'est vrai Que je suis toujours Un petit peu Cette distance Entre le document Enfin l'archive On pense Le documentaire Qui est un style Enfin le documentaire C'est un style Et à quel moment Le document devient documentaire Je trouve ça assez intéressant Dans la construction Je rebondis Juste parce que j'ai une question Qui est liée À mon sens Sur l'importance de la musique Puisqu'on est un petit peu là-dedans J'ai une question Quelqu'un qui a remarqué Que beaucoup de Beaucoup de thèmes Traités Ce sont des hommages À des musiciens Comme Duretta Parra Méni Moré Dans certains épisodes Et donc la question C'est se demander Si la musique Dans certains cas Pour Saint-Église Ne serait pas Une source d'inspiration Première Et qui pose la question Si ce ne serait pas Plutôt un archiviste musical Donc je transmets La question Telle qu'elle est posée Est-ce que la musique Et l'idée De faire une archive musicale Peut-être de l'Amérique latine Justement Est-ce que c'est un des thèmes Sous-jacents peut-être Du projet La musique Bon c'est une réalité Je dirais Culturelle À Cuba Donc bon Il y a un contexte Mais au sein de l'UCAI Qui a eu la création Notamment d'un groupe Un groupe de création sonore Qui a été extrêmement Extrêmement inventif L'un des grands Directeurs du son Du cinéma cubain Léo Brouwer Est vraiment Une personnalité Une personnalité exceptionnelle Et la musique Enfin dans tous les témoignages Qu'on a Qu'on a pu Recueillir Ou qui circulent Le montage musical Est absolument C'est ce qui va En fait Bien souvent Donner le rythme Il y a des usages Très très traditionnels Dans certains Noticiers Mais il va y avoir Aussi des usages Très inventifs Une personne De notre équipe De recherche Marianne Bloch-Robin Qui nous suit peut-être Encore S'engage sur un travail De recherche Elle a travaillé sur la musique Dans l'œuvre de Carlos Saura Et là Elle s'engage Dans un travail Sur la musique Dans le noticier Avec à la fois Ses éléments De patrimoine C'est à dire C'est à dire Qu'est-ce qui est Mis en avant Et qu'est-ce qui du coup Est donné à entendre Récupéré Mais aussi Dans la dimension Proprement esthétique De l'utilisation De ces musées C'est très très varié Il y a par exemple Des hymnes L'hymne du guerrillero Qui apparaît Toujours dans un certain contexte Avec certains éléments De caractérisation Alors après Benimoge L'un des noticieros Les plus connus C'est l'enterrement De Benimoge Qui est traité D'une manière Totalement Insolite Pour l'époque Mais même Pour aujourd'hui C'est Un noticier D'une très grande Vitalité Benimoge Est vivant On le voit En train de chanter C'est un type Et du coup Oui oui Là il y a un champ De recherche Absolument Normal Merci beaucoup On se rapproche doucement De la fin J'aimerais revenir Peut-être au conclure Sur des questions De diffusion Et circulation De ces images Même si On a un petit peu parlé Sur Comment dire Sur la circulation De ces images Hors de Cuba Est-ce qu'on a Un peu Une idée De l'influence Que ça a pu avoir A l'extérieur Puisqu'on est A la fois pour Nancy A la fois pour Paul Moi je relisais Des déclarations de Perry Qui disaient Que la frontière Les États-Unis Iraient du Pôle Nord A Panama Ce qui n'est pas Très surprendre A l'époque Mais donc Une espèce Et puis On en s'est A parler De l'internationalisme Cubain Donc à quel point Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des Traductions Est-ce qu'il y a De ce grand récit De l'exploration De Perry Oui Mais de son épouse Et de sa fille Est-ce que ces récits-là Débordent un public Purement Nord-américain Oui Marie a appris Le français Et elle a traduit Elle-même Les ouvrages De sa mère En français Donc le Snow Baby A été traduit Par Marie-Péry Elle-même En français Ça s'appelle Le Bébé-né Je crois Ça s'appelle Pardon C'était pas une question Piège Pardon Je suis déjà curieux De la traduction Je l'avoue Je dois voir Oui Je peux le retrouver Parce que Je l'ai Dans la bibliographie Que je n'ai pas lu L'ouvrage Le manuscrit De sa traduction française Est à la collection De l'Université de New England J'essaie de trouver Non Je sais que ça existe Mais je n'ai pas le titre exact Je n'ai pas le titre exact Donc il y a au moins Un ouvrage Qui a été publié En français Et d'ailleurs Tous les ouvrages De Josephine Sont publiés Simultanément Aux Etats-Unis Et à Londres D'accord Et à l'époque Autour de 1900 C'était un livre populaire Des livres Des visages Très populaires Mais je pense Que la question Concernait La circulation Et donc Les permissions La censure Aussi J'y venais après En effet J'y venais après Un petit peu Mais allez-y Allez-y Oui parce que moi J'ai été très Les deux archives Ce sont ces deux modèles De diffusion des images Qui sont à l'opposé De certaines manières On a à côté Des images Produites Officiellement Pour être diffusées Le plus largement possible Une espèce de diffusion La plus large Et la plus Voilà Et Paul Vous travaillez Sur Sur une archive Qui est non seulement Personnelle Mais qui encore aujourd'hui Fait partie d'un fond Qui est d'histoire régionale Et qui fait partie D'une institution Alors est-ce que c'est L'institution Qui limite la diffusion De ces images Ou est-ce que c'est La famille Perry Je pense que c'est Plutôt la famille La famille Vous arrivez là C'est une circulation Aujourd'hui un petit peu C'est vrai Sur les archives elles-mêmes Sur quels sont les droits Quelles sont les contraintes Quelles sont les Pour la diffusion De ces images Quand vous arrivez Vous devez signer un papier Disant Je ne diffuserai pas Les images Etc Et ensuite Pour reproduire Les images Ou les textes Ou leur contenu Il faut écrire Au conservateur Et ensuite Le conservateur Se met en place Se met en contact Avec la famille Et c'est là La famille qui décide La famille est très proche De leurs archives Ils sont très impliqués Ils sont très intéressés Par l'histoire De leurs aïeux Mais Je dirais que Aujourd'hui Donc Maintenant que les archives Ont été déposées En tout début Des années 2000 Tout Tout ce qui relève Du scandale Et il y en a Vraiment beaucoup Et qui se passera Très loin Est connu Et même Très connu Enfin J'étais aux Etats-Unis Et dans La côte ouest Et il y avait Une exposition À Santa Barbara Je pense Sur la race Qu'est-ce qu'on comprend Par la race Et il y avait Toute une section Sur Perry Et qui reprenait Généralement En gros Ce que Ken Hop Avait publié Donc tout est connu Maintenant La vie privée De Perry Est connue Toutes les histoires Des mortes Des inédites Est connue Enfin Il n'y a plus rien À cacher Donc je ne pense pas Que j'aurai des problèmes Pour vouloir Reproduire Des photographies Mais il faut le faire Il faut demander Mais c'est vrai C'est étonnant En effet D'une certaine manière C'est une préservation Des droits moraux Des photographes Et des auteurs Qui dans la législation Américaine Dans mon sens De ce que j'en sais Est souvent un peu Moins protégée Mais qui redevient Protégée Même par les institutions Elles-mêmes Les institutions Notamment universitaires Ou les institutions d'art Qui deviennent Des endroits Où des images Qui devraient Pratiquement être Dans le domaine public Sont de moins en moins Accessibles En fait D'une certaine manière Enfin ça dépend Un peu des Ça évolue Un peu tous les ans Mais Donc cette question Pour nous En tant que chercheurs Et puis pour le public De l'accessibilité De ces images C'est intéressant Et c'est là Que la question de Lina Peut-être est la question De la collaboration Avec l'Institut Cuba S'il m'intéresse C'est-à-dire Est-ce qu'il y a des limites Actuellement A ce qui est diffusé Diffusable Dans ces archives Alors en fait Bon pour ce qui est De la période Entre 60 et 90 Bon ça a été diffusé Amplement à Cuba Dans tous les coins Dans tous les recoins De l'île Par contre À l'échelle internationale C'est difficile C'est difficile À évaluer J'ai lu J'ai lu des textes Enfin des témoignages Qui disaient Ah ça a beaucoup circulé En Amérique latine Et puis d'autres personnes Qui disent que ça n'a Pas beaucoup circulé Là il faudrait faire un travail Une étude Sur la circulation Sur le moment De ces images-là En particulier Mais ce qui est clair C'est qu'entre 1990 et 2012 Enfin la signature De l'accord Je dirais même Après 2012 Parce que ça n'a pas été média Alors là pour le coup C'est une archive Qui est devenue invisible Puisqu'elle était Elle était conservée Les négatifs originaux Les copies Conservées à Cuba Dans des conditions De chaleur Et de Enfin comment dire L'air maritime Qui n'était pas Très très propice Donc il fallait vraiment Un travail de restauration Donc voilà La disparition de ces images Jusqu'en 2012 2012 signature de l'accord Mais ce n'est pas tout de suite Que ces images ont été Restaurées Numérisées Cataloguées Mises en ligne Donc là Aujourd'hui Lina offre un portail Où on peut consulter 309 reportages Ce ne sont pas Les négatifs Et jeux complets Ce sont des reportages Après il y a le site InaMediaPro Où se trouve Tout ce qu'ils ont Numérisé Mais alors là Pour le coup Pour un usage Professionnel Et en payant Évidemment Des droits Des droits De reproduction Ou Pour les Les photogrammes Donc Donc Bon Il n'en reste pas moins Que pour Que cet accord Et cette collaboration A donné une visibilité Incroyable A ces images Qui avaient Je dirais Pas disparu Matériellement Puisqu'elles existaient Mais elles avaient disparu De Des circuits De 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 Diffusion Il y en a beaucoup aussi Sur Sur Youtube Donc Bon Ça circule Mais quand Nous avons fait Notre casting Pour le livre Et pour le projet Collectif Nous avons recruté Les collègues En fonction De leur Domaine de recherche Par exemple Je ne sais pas La personne Qui a travaillé Sur le Vietnam Bon C'est quelqu'un Qui avait déjà Travaillé sur le Vietnam Mais pas sur le noticiero Aucun N'avait Ou pratiquement Aucun N'avait travaillé Sur le noticiero Et Les chercheurs En particulier Les latino-américains Ont été Époustouflés Lorsqu'ils ont eu accès A la base De donner Une amédiapro Des images De leur propre pays De leur propre Réalité Et Du coup Voilà Effectivement Entre l'archive Et L'imaginaire Qu'elle construit Et puis Sa visibilisation Il y a Un certain nombre D'étape A franchir Merci beaucoup Je pense Alors vraiment Merci à tous les deux D'avoir participé A cet échange Assez stimulant Sur A la fois Les approches De ce genre D'objets Complexes Et puis Les perspectives De travail Donc je pense Qu'on est à peu près À l'heure Il va y avoir Quelques mots De conclusion Qui ne Qui ne me reviennent Pas Mais qui reviennent A Roland Béart A qui je vais laisser La parole Pour conclure Une fois encore Merci beaucoup Oui effectivement Donc nous vous remercions Nous vous remercions Très chaleureusement Pour cette séance Qui a été passionnante Et qui continuera A nous faire réfléchir Plus en avant Et nous avons le plaisir D'annoncer Donc la prochaine séance Qui aura lieu Le mardi 6 avril Et qui portera Sur la danse Entre Amérique du Nord Et Amérique du Sud Le titre officiel Est Trouble dans les nationalismes Culturels Dans ce scénique Et migration de gestes Entre les Etats-Unis Et l'Amérique latine Au XXe siècle Avec la participation Donc De Alors de deux discutants Christine Zumelo De l'université Sorbonne-Nouvelle Et Paul-Henri Giraud De l'université De Lille Donc nous connaissons bien Et Avec deux intervenants D'une part Claudie Servian De l'université Grenoble-Alpes Et d'autre part Ivan Jiménez De l'université Paris-Est-Crétaï Voilà Donc ce sera Avec un grand plaisir Que nous vous accueillerons A cette occasion Et nous vous remercions Encore une fois Pour la séance d'aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !